Salut K.O. je suis Rita Sarrego, directrice de Réseau Printemps, les Inuits du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel. Le Printemps de Bourges, depuis des années, c'est un vrai rendez-vous de professionnels. C'est au niveau de la saisonnalité, c'est le premier festival de la saison. Donc tous les professionnels se donnent rendez-vous et ça permet vraiment de gagner cinq ans dans le développement d'une carrière d'un jeune artiste. Donc voilà, j'incite vraiment tous les artistes et les jeunes artistes à s'inscrire. Ah oui, de toute façon, il faut savoir que lorsqu'on lance un appel à candidature, puisqu'il y a un appel à candidature qui est lancé tous les ans au mois d'octobre, on ne sait jamais ce que ça va donner. En fait, c'est toujours une surprise. Est-ce qu'il va avoir des groupes qui vont s'inscrire ? Est-ce que la qualité sera toujours rendez-vous ? Ce n'est pas une histoire de quantité, mais surtout une histoire de qualité. Et qu'est-ce qu'on va avoir en fait ? Et c'est toujours une très bonne surprise puisqu'on s'aperçoit que tous les ans, il y a un renouveau. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on est souvent précurseur. On voit, on avance vers deux ans, trois ans avant ce qui va arriver en termes d'esthétique. Là, on s'aperçoit actuellement qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'il y a vraiment du rock, ce qu'il y a vraiment du rap ou de la chanson. Il y a un mélange des genres et c'est très intéressant en fait. Il n'y a plus de frontières. Et ça, c'est extrêmement excitant de savoir dans cinq ans qu'est-ce que ça va donner tout ça. Je suis assez contente puisqu'on va présenter un plateau qui est assez varié. On a Silly Boy Blue avec sa pop très planante, mais c'est un petit bijou. Je pense que d'ici deux ans ou peut-être même avant, on va vraiment entendre beaucoup parler d'elle. Après, on a Dièse avec son hip-hop, son rap. C'est un jeune rappeur, il a 17 ans quand même, il est tout jeune. Et sur scène, c'est un vrai showman, c'est impressionnant. Et puis, on a Colleen Marianne. Là, c'est de la techno, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc, c'est vraiment trois lauréats aux univers complètement différents. Mais c'est vraiment ce que nous, on aime défendre parce que c'est ça aujourd'hui la musique. C'est-à-dire qu'on peut, sur une même soirée, écouter de la techno, écouter de la pop très planante avec une voix superbe et en même temps du rap. Et tout ça, ça passe très, très bien. Et puis, on a à la fin de la soirée, le parrain de la soirée, si on peut dire ça. C'est un artiste qui a fait les Inuits l'année dernière. C'est Lord Esperanza, aussi du hip-hop. Mais c'est du hip-hop beaucoup plus cool, si on peut dire ça comme ça. Donc, je pense qu'on a un très, très beau plateau, très varié. Et c'est aussi ça, notre force, c'est de pouvoir représenter des plateaux, un plateau artistique avec des artistes complètement variés, d'horizons différents. Et qu'on espère que le public pourra venir découvrir ces artistes. Oui, avec certains artistes, oui, forcément. Surtout depuis qu'il y a la tournée des Inuits. Puisqu'il y a un vrai contact. Pendant cinq jours, on est sur la route. Depuis, on a aussi développé des partenariats avec des festivals partenaires. Où on envoie les lauréats à jouer sur ces festivals-là. Donc, effectivement, il y a un contact qui s'établit, une relation qui s'établit. On ne perd pas le contact avec ces artistes. Donc, forcément, on garde le lien. Alors, n'ayez pas peur, en fait. Inscrivez-vous. Les jurys, ils écoutent tout, toutes les candidatures. Même si ton dossier n'ira pas jusqu'au bout, le fait que le fait de s'inscrire permet aux jurys régionales de chaque territoire de savoir, de faire un état des lieux des groupes en activité sur le territoire. Voilà. Et ce jury de professionnels qui va écouter les candidatures et ta candidature, ton dossier, va se dire, tiens, peut-être que lui ou ce groupe-là ou cet artiste-là n'est peut-être pas tout à fait prêt pour les Inuits cette année. mais, en fait, ça m'intéresse pour peut-être ma première partie du concert dans un mois. En fait, il va repérer ton projet. Il va se dire, je le garde sous le coude et je vais le suivre. En fait, c'est déjà que ça, c'est déjà important. Voilà. Donc, même si ça ne va pas jusqu'au bout, mais que le fait d'être repéré par ces professionnels, je pense que c'est déjà 50% de chemin fait. Donc, inscris-toi. La tournée des Inuits, c'est du 8 au 12 octobre avec Silly Boy Blue, Thiez, Colling Marianne et Lord Esperanza. Et ça passe à Nancy, Montpellier, La Rochelle, Limoges et Rennes. L'appel à candidature pour les Inuits 2020 du printemps de Bourges Crédit Mutuel, ça commence le 17 octobre et ça va jusqu'au 8 novembre. N'ayez pas peur, inscrivez-vous. On vous attend. Allez, now ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501